Salut à tous, bienvenue pour ce tout nouveau numéro d'Aviso d'Alyoff, aujourd'hui au sommaire. Salut à tous, bienvenue pour ce tout nouveau numéro d'Aviso d'Alyoff, aujourd'hui au sommaire. Authentique, c'est ainsi qu'elle est, c'est ainsi qu'elle s'appelle son spectacle. C'est avec Clémence Barron que nous commençons tout à l'heure émission. Tout de suite après, sur les pas de Léonard de Vinci, Estelle Andréa et Magali Payesse, nous allons parler d'Alyoff. Nous vous terminerons tout à l'heure avec Garol Seca et son méto-show, et nous aurons maintenant que ça qu'à fume avec les pouces bleues. Méto-dessus commence avec Clémence Barron. Papa, maman, avec Penelope, c'est terminé. Oh ! Mon père est fou. Oh ! Chérie ! Chérie, dépousse le champagne ! Avec la fille, c'est terminé ! Avec la fille, c'est terminé ! Débouche pas, débouche pas, débouche pas, débouche pas ! Comment ça ? Un autre. Et c'est un homme, hein ! Oh ! Chérie, débouche ! Débouche ! Le truc, c'est que jusqu'après, c'était le moment où on avait vraiment convié Julien. En fait, il devait ramener les alliances. Sauf qu'à ce moment-là, mon frère, c'est plus Julien. Non, c'est Gollum. Oh ! Prince ! Ils n'auront jamais l'amour ! Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette année, en fait ? Qu'est-ce qui n'y est pas dans son spectacle ? J'avoue. J'avoue que le spectacle est assez explicite sur ce qui s'est passé. Mais la seule chose dans laquelle je ne parle pas, mais qui pourtant est assez claire, c'est ma rencontre, du coup, avec Laurence Torque, qui a eu lieu, en fait, au festival l'année dernière, quand il est venu voir Akudé et Falacia. Oui. Et à partir de là, on a décidé de travailler ensemble sur un format de seule en scène. Et c'est grâce à cette rencontre au festival l'année dernière qu'est né le spectacle de cette année, qui vous raconte toute ma vie ! Ah bah, voilà ! Bon, on n'a plus rien à dire, alors ! C'est ça, exactement ! Venez voir le spectacle, c'est bon, vous avez tout ! Moi, je fais une chose simplement ! Oui, c'est ça ! Alors, donc, pour résumer un petit peu, bon... C'est résumé, mais c'est vraiment pour une petite parcelle du spectacle, ça serait vraiment de dire, en gros, que tu as deux frères qui te suivent un peu partout, qui, à la limite, ne te laissent pas tranquille, mais, je dirais, est pour cause. Et tu as tout un parcours, en fait, de vie, rien que par rapport à ça, qui associe ton mariage, le confinement et le fait que, bah, tu sois en compagnie de ta famille, en fait. Exactement ! Authentix, en fait, c'est, comme le dit le titre, c'est tout simplement moi, réellement. Et en fait, c'est une histoire de vie qui est très familiale, puisque moi, de toute façon, je suis très tournée vers la famille. Oui. Et ça, authentique, met la lumière sur la place très importante qu'ont mes petits frères porteurs de trisomie, pour moi, mon mari, évidemment. Et c'est des points qui sont hyper touchants pour moi, importants, dont j'ai facilité à parler avec une palette de sentiments très large. Et du coup, c'était un peu une évidence pour moi de pouvoir en parler avec humour et facilité. Donc, authentique, la question qu'on te pose à chaque fois, est-ce que c'est vraiment authentique ? Bah oui ! Tout est authentique. Oui, c'est du 100% même. C'est du 100% vrai. La seule et unique chose qui n'est pas vraie dans mon spectacle, la seule, c'est que je n'ai pas encore pu rencontrer en chair et en os mes bons parents. Mais c'est la seule chose, la seule chose. D'accord, d'accord. À part tout ça, donc tout est vrai, mais alors on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé quoi ? C'est vraiment un film, un sketch, un spectacle ? Bah justement, c'est le but. C'en est un. Vivre chez les barons, en fait, c'est vivre un spectacle tous les jours. Du coup, je me suis dit, c'est trop simple, il suffit d'utiliser le quotidien et je pourrais monter un spectacle. C'est un peu les montagnes russes, le fait de grandir dans un milieu un peu différent et atypique du fait de ma famille un petit peu hors du commun. Moi, les scènes de la vie, soit je les prends mal, soit justement je les vis d'une façon avec un regard incroyable. Et moi, tous les jours, c'est un spectacle et moi, j'adore ça. Dans mon spectacle, évidemment, je prends des mimiques d'agacement, de fatigue, etc. Mais moi, finalement, dans ma vie, c'est juste que ça m'apporte énormément de couleurs, de reliefs, de rires. Il n'y a pas une seule chose dans le spectacle que je regretterais ou que je ne voudrais pas revivre demain. Imaginons, tiens, les tests PCR, par exemple, pour parler de ça. J'ai des trucs qui viennent un peu attractivement. Par exemple, dans ma famille, on a toujours beaucoup rigolé sur la taille de notre nez. Mon père a un nez énorme et c'était toujours quand il était gamin à mesurer lequel d'entre nous avait chopé le plus gros par rapport à papa. Et c'est vrai que du coup, quand il y a eu le Covid, quand nous, on devait tout le temps aller faire des tests PCR et tout, on arrivait. La vanne, c'était « allez-y, il y a de la place ». Et c'est que ça pendant une heure, en fait. Exactement. En tout cas, c'est toujours aussi génial. Je me souviens, quand on s'était vu l'année dernière, tu étais sur cinq spectacles à la fois. J'ai cru comprendre que Fallacia, je crois, reprenait au mois de décembre, peut-être, ou était en pourparler. En pourparler, oui, tout à fait. L'idée serait à la reprise parce qu'en fait, il y a eu un grand stand-by à cause de toutes ces histoires de Covid finalement, des vaccins ou dans ma compagnie. Chacun a le droit d'avoir son avis personnel, mais ceux qui ne veulent pas, ceux qui veulent, enfin bref. Du coup, c'était en stand-by, là, c'est sûrement en reprise. Accusé, j'aimerais beaucoup, beaucoup reprendre aussi. Et je suis toujours sur la suite des écritures de notre cas. J'ai fini ma pièce burlesque dont je vous parlais l'année dernière, qui s'appelle « Les connards ». Ah bah oui, bah oui. Donc, ça y est, celle-ci, elle est finie d'être écrite. Donc, ça y est. Et là, je travaille sur… Normalement, je vais travailler sur une dramatique. Maintenant, je suis sur une dramatique et une humoristique dont j'ai eu l'idée. Enfin bref, ça ne s'arrête jamais, mais j'ai beaucoup d'inspiration. Et puis, ce qui est génial au Festival de la Union, c'est que quand je vois des bonnes pièces, ça me donne des idées pour des bonnes idées. Et quand j'en vois des mauvaises, je pense à des pièces pendant le spectacle pour ne pas me faire chier. On ne dira pas de non. On ne dira pas de non. Mais j'ai eu une heure et demie. Ah, ça en laisse déjà un petit peu moins sur le catalogue. On peut trouver déjà. Est-ce qu'il n'y a qu'au théâtre qu'on va te voir cette année ou est-ce qu'il y a peut-être d'autres propositions, peut-être de séries, de cinéma ? Je ne sais pas du tout. J'avoue que j'aimerais beaucoup. C'est un milieu dans lequel j'aimerais me tourner. On m'en a beaucoup parlé cette année. Il y a des discussions. C'est vrai que pour le moment, du coup, c'est seulement en discussion parce qu'on voulait avec Laurent vraiment se concentrer sur Authentic pour que ça ne reste pas juste un début de spectacle comme ça. Abignon, le but, c'est que Authentic se peaufine, qu'il vienne en fait la meilleure version de lui-même. Oui. Ça change tout le temps. Mon début d'Authentic, je pense qu'il a changé dix fois. La version à laquelle j'ai assisté, c'était plutôt une version, on va dire, stand-up, on va dire, interactive. Oui. J'ai plus ou moins compris qu'il y avait peut-être une version… Une version Dominique ? Je ne répondrai pas. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Cazote Joker, d'accord, ça va. En fait, j'adapte mes débuts en fonction de la salle, de ce que je peux faire ou pas. Si je veux pouvoir continuer dans le métier sans qu'on vienne me tuer. C'est ça, oui. Mais c'est vrai que ça n'a changé pas de fois. Des fois, je me prends des petites libertés. Mais c'est chouette. Et c'est vrai que du coup, c'est tout le temps en perpétuelle évolution. Et là, je suis tellement… En fait, mon cerveau va tellement à toute allure que des moments, il faut vraiment quand même que je manque pour me concentrer sur une chose et aller. Parce que c'est vrai que le fait d'être dans une famille d'hyperactifs, on a tendance à très vite passer d'un point à un autre et tout. Alors, des moments, il faut un peu mettre les pieds dans le sol et se dire « Ok, finis ton boulot ici » afin de passer sur la table de droite. Ok. Donc, ancrer les choses et puis les finaliser. C'est fait. Parfait. Ben, écoute, en tout cas, merci à toi. Et puis, on se retrouve l'année prochaine maintenant. Évidemment, c'est bon, avec quatre pièces. D'accord, ça marche. Allez, c'est parti alors. Il y aura « Authentique, Pathétique, Dominique ». Et après, « Critique », attention. « Trisomique », « Critique ». En fait, moi, les « Hicks », ça me parle de ouf. « Moustique ». « Moustique », la moins bonne de mon catalogue, mais je la ferai quand même. Les jours où il n'y a personne, il n'y en aura pas. C'est parfait. En tout cas, Olivier, merci beaucoup. Puis, ça me fait plaisir de te retrouver après un an. C'est toujours un plaisir. Merci à toi. Bye. Bye. C'est parti ! 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 Mais ça, pourquoi les gens... Ah mais non, ça n'existait pas à cette époque-là. Il n'y a pas de réseau. Voilà, parce qu'ils sont portables à la renaissance. Mais c'est bien, ça permet un peu de restituer les choses dans le temps. Donc on le dit vraiment au 1495. Donc quand même, pour les enfants, ça paraît loin. Et puis pour les plus grands, je dirais que c'est pour le chien. Et ce qui apparaît pour les... D'ailleurs, Léonard Vinci adorait les animaux. Il en avait plein dans son atelier partout. Voilà, c'est facile. Et non, les gens disent... Mais on a appris plein de choses aussi sur Léonard Vinci qu'on ne connaissait pas. Voilà, vraiment plein de choses. Par exemple, certaines personnes disent qu'on ne savait pas qu'il était un prépareur de l'anatomie, qu'il allait faire comme ça, qu'il allait travailler sur des cadavres, faire des... Non, pas forcément, on pense. Donc c'est vrai, il y a des aspects de cet homme qui étaient tellement éclectiques, que les gens apprennent vraiment et ça leur donne envie en plus après d'aller lire encore des choses, voilà. Il faut savoir plus en fait. Bah oui, et puis il y a beaucoup d'écrits sur Léonard. Alors après, il y a tout ça, il y a des fois du vrai, du faux et de l'histoire. De Mona Lisa, c'est encore là où il y a plus de délire. Tout le monde a sa version sur la Joconde. Qu'était-t-elle, il dit même que c'était un homme, on a tout vu. Et en tout cas, mais c'est bien, ça ouvre l'imaginaire aussi. C'est super. C'est ce qu'il faut en tout cas pour ce spectacle-là, il y a déjà tout. Ah oui, il faut rêver. Machine à voler, machine à rêver. Quand j'ai écrit cette chanson, c'était dans cette idée-là. Il faut laisser l'esprit ouvert et il faut oser partir dans les rêves et réaliser ses rêves. Parce que les deux enfants vont découvrir. Alors là, nous sommes en 2022. Est-ce qu'il y a déjà d'autres choses en écriture en ce moment ? Ou est-ce que ce spectacle-là va faire partie des deux, trois prochaines années à venir ? Dans le sens où, oui, avec la compagnie, en général, quand on crée un spectacle, on est parti sur plusieurs saisons. On espère qu'il va vivre. Effectivement, ce spectacle va continuer à vivre. Le plus en temps possible. Le plus en temps possible. Ce qui a fait voir. Voilà. Donc, évidemment. Mais là, on réfléchit à une création. On réfléchit à bien entamer une prochaine création. On est déjà en travail. Voilà. Et là, qui va vraiment nous rapprocher encore plus toutes les deux. Nous sommes deux vieilles amies de conservatoire. On s'est rencontrés il y a très, très longtemps. Et là, un spectacle plutôt tout public. Nous partons sur une adaptation du roman de Carole Martinez, Les grosses fauves. Oui. Donc là, encore une histoire aussi un peu de transmission, de transgénérationnel. Voyage d'entente. Voyage d'entente aussi. Voyage d'entente aussi. Alors, au lieu de l'Italie, on s'en va plutôt du côté de l'Espagne. Mais on reste quand même dans le sud. Là, ça va être plus hispanisant. Et on sera avec guitare et avec danse. Voilà. Donc, on sera une équipe de quatre à nouveau. On sera ici à Avignon. Voilà. En 2023. La prochaine saison, on va nous voir travailler ce spectacle, monter, tout inventer. Voilà. Ok. Bonne chance à tous les spectacles qui vont se produire par la suite. Merci beaucoup. Déjà celui-là. Faut prendre, faut prendre. Les amis de mes amis sont mes amis. Mais si les amis de mes amis ont un chien, est-ce qu'il est aussi mon ami ? Ensuite, Carole CK. Quand on veut peur et grande, on veut faire vétérinaire. ça veut beurent d' sacrifice. Se t'assurer vœufs de 40 évidence ? enser plus tard ! Venir! On va les lui younger expat w' bạn eating, violent... Vous connaissez la différence entre un chien et un enfant ? Un chien ça au bien ! À cause de ce métier moi ! J'ai appelé ma fille saaurie ! Mais bon, j'avais pas le choix, hein, c'était l'année des aides. Et moi j'ai trop tenu divergent à l'eau, le labrador. C'est pas dans la loi. C'est pas des bâtards, ça. Monseigneur Barbarin, et tout ça, ils auraient dû être vétérinaires. Vous vous inquiétez, parce que votre yard chair s'excite sur les jambes des poussins des canapés. Je garde pas du ski-bois. Carole, c'est un spectacle que tu donnes depuis déjà quelques années, je crois, il me semble. Exactement, oui, le spectacle tourne à Paris depuis deux ans. J'ai joué au théâtre Leboux à Pigalle. C'est un spectacle une cinquantaine de fois. Et j'ai eu la chance aussi de jouer en province, et même à Tahiti, également. Ah, bien. Et donc, tu as à chaque fois des chiens tahitiens, des chats tahitiens, qui viennent voir aussi le spectacle ? Et oui, c'est ce qui est extraordinaire, c'est qu'à chaque véto show, on peut venir avec son animal de compagnie, plutôt un chien, en l'occurrence, qui accepte l'ambiance du théâtre, les musiques, notamment. Et à Tahiti, j'ai eu deux chiens tahitiens, tout à fait. Alors, ce spectacle-là, donc, tu as forcément une idée parce que tu es vétérinaire dans la vie ? Exactement, oui. C'est mon métier depuis 20 ans. Oui. J'exerce en clientèle pour les chiens et les chats dans la banlieue de Paris. Et donc, mes journées de travail, c'est ma matière pour écrire. C'est là que je puise l'inspiration en discutant avec le propriétaire et en examinant les animaux. Alors, cette patte, justement, dans l'écriture, comment tu t'es formée, en fait ? Il y a eu des expériences comme ça, en fait, à la fois douloureuses et à la fois heureuses, j'imagine. Oui, la patte, donc, de cette écriture, c'était, au départ, le challenge de créer une blague, de créer une vanne. La mécanique du rire, ça m'intrigue énormément. Et j'ai pris la thématique des animaux de compagnie et de mon métier parce que je le connais par cœur. Parce que j'avais tout pour exprimer vraiment ce que je pensais. Et ce métier vétérinaire me permet aussi d'avoir une vision de la société au-delà simplement de la sphère vétérinaire. Ça me permet d'avoir un prisme, de regarder les choses sous un prisme et d'autres choses que simplement les animaux aussi. Alors oui, donc, tu t'en prends aussi aux hommes et aux femmes. Oui, un petit peu. C'est équilibré. Et à moi-même. Et à moi-même également. Comme ça, tout le monde est content. Quel regard, en fait, les gardiens, on va les appeler, portent sur leur animal suite au spectacle ? Il y a des réactions comme ça ? Oui, souvent, les gens, le lendemain, se réveillent avec une pensée pour le spectacle, pour quelque chose qu'ils ont appris. Ça peut être quelque chose de très loufoque. Par exemple, les chattes, quand elles ont des chaleurs, elles ne perdent pas de sang. J'ai un monsieur qui s'est réveillé un matin en pensant à ça après avoir vu mon spectacle. Ou une question à laquelle je réponds, comment savoir si votre chien a mal ? Et les propriétaires d'animaux sont heureux d'apprendre des choses concrètes sur leur chien ou leur chat. Tu parles aussi d'Oscar, qui est resté sur les lits des morts, des futurs mourants. Donc, Oscar est décédé, lui, le 22 de 2022. Il n'y a pas si longtemps, mais il n'y a que des deux dans son chiffre. Ça va rester un mystère total, en fait, sa vie, parce que même sa mort, en fait, c'est un des chien, il n'y a que des deux. Oui, mais on dit que les animaux ont un sixième sens, alors le chat en particulier, parce que ça, c'est mystérieux, ça nous dépasse tous. Cette intuition à se coucher sur les personnes avant qu'elles meurent. Donc, vraiment, on ne sait pas tout des animaux. On a encore beaucoup à apprendre, et d'Oscar et des autres. On peut être humble face à l'animal, parfois. Oui. Il y a un chat qui est en train de s'approcher. Ah, voilà. Elle explore les caméras. Voilà, elle explore les caméras. Alors, je ne sais pas si on peut la voir là. Ah oui, non, c'est déjà trop tard. Mais, en tout cas, on est au Café de la Compagnie des Chats, ici. Et c'est un lieu où on adopte des chats, justement, en fait, toute l'année. Et j'ai voulu justement te faire découvrir ou, en tout cas, accueillir sur cet endroit, parce que c'est un endroit, en fait, qui accueille une dizaine de chats, quasiment à mesure, en fait, que les chats sont adoptés. Et effectivement, c'est important de pouvoir parler aussi de ce genre de lieux qui se développent un peu partout en France. Oui, vraiment, je suis super content de faire l'interview avec toi, ici, parce que c'est vraiment raccord avec le thème. Et puis, dans ma démarche, j'aime beaucoup l'idée que si le Veto Show peut aider les associations félines, les associations de chiens à l'adoption, j'en serais très heureuse. Moi-même, j'avais joué mon spectacle dans la ville où je travaille. Et j'avais fait cette représentation pour l'association des chats de la ville. C'était en leur honneur. Et puis, ils ont récolté des fonds grâce à ce show. Et si je peux renouveler, j'en serais très heureuse. D'accord. J'imagine que tu as d'autres dates de prévues à la rentrée ou plein de dates de tournée ? Oui, à la rentrée, je rembraye au Théâtre Leboux à Paris. C'est à Pigalle. Ce sera les 2e et 4e jeudi du mois à 19h30. D'accord. Et puis, je vais aussi faire des shows pour des vétérinaires, des groupes de vétérinaires. Et puis, j'ai quelques dates en province aussi qui vont s'échelonner dans l'année. Ok. En tout cas, on va suivre à la trace, en fait, ton parcours. À la griffe. À la griffe, oui. Et faire un spectacle de toute façon qui est indémodable, voilà. J'espère. J'espère porter la voix de ceux qui n'en ont pas, porter la parole des animaux et que ça dure. Et bien, voilà. C'est déjà terminé pour ce nouveau-là. Demain, on se retrouve avec Frédéric de Banque. Il vient d'en parler du journal La Malentendante. Et c'est Malentendu. Passez une très bonne bonne journée. A demain. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada